Antoine Isambar est journaliste. Il a recueilli avec Franck Renaud les confidences inédites de nombreux anciens agents de la DGSE. Leur livre, Trahison à la DGSE, nous plonge dans les autres roubles de la guerre que se livrent les services secrets du monde entier. Et où tous les coups sont permis pour retourner des agents. Une trahison dans un service et c'est tout un édifice qui peut s'effondrer. Il y a une hantise claire des traîtres dans le milieu du renseignement parce que tout est cloisonné, tout est secret. Donc quelqu'un qui est au courant de ces secrets-là et qui les dévoile à une puissance hostile, c'est toute la confiance qui a été bâtie patiemment, tous les dispositifs de cloisonnement, de conservation du renseignement qui est mis en péril. C'est par exemple des clandestins qui sont immergés dans tel pays sous une fausse identité qu'il faut rapatrier en urgence parce que leur identité pourrait être révélée et un clandestin pris la main dans le sac en Russie ou en Chine, il peut être exécuté. MAIS. Sous cet acronyme se cachent les leviers de la trahison. MAIS, c'est les quatre leviers utilisés par les services de renseignement pour recruter des sources. M, c'est money, l'argent. I, l'idéologie, l'idéologie, qui est un des leviers les plus sûrs. C, compromise, compromission. Puis, eux, pour Ego, qui est également, voilà, flatté, des carrières qui sont un petit peu brimées, des gens qui n'estiment qu'ils ont été un petit peu brimés, qui ont pu avoir la carrière qui méritait et qui sont donc des profils intéressants pour les services adverses. Commençons par le M de MAIS, l'argent. L'argent, oui, c'est un levier qui est classique, qui est peut-être le plus employé, puisque, voilà, on peut imaginer, évidemment, que c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, qui a besoin d'entretenir des différentes relations, une maîtresse, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, c'est considéré par les services de renseignement comme le levier qui est probablement le moins sûr, puisque quelqu'un qui est corrompu peut toujours se vendre au plus offrant. Donc, l'idéologie, par exemple, est considérée comme un vecteur plus fiable sur le long terme que l'argent dont les services se méfient toujours. En août 2020, on arrête un lieutenant-colonel français travaillant dans un centre de commandement de l'OTAN. On le soupçonne d'avoir livré des informations à Moscou. Ici, on pourrait trouver le I de MAIS. Pour lui, je dirais que c'est le I et le U, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait, évidemment, une appétence avec la Russie, avec la culture russe, avec la chrétienté, les valeurs véhiculées par la Grande Russie, mais c'est aussi quelqu'un qui avait une carrière, finalement, qu'il estimait un petit peu brimée, qui, en tout cas, n'avait pas eu la carrière qu'il aurait aimé avoir. Et ça a pu, encore une fois, c'est pas évident d'être affirmatif, puisque le procès n'a pas encore eu lieu. Mais visiblement, ces deux ressorts-là, l'idéologie et l'égo, font partie des choses qui ont motivé le fait qu'il ait livré des documents au service sacré russe. Le C de MAIS passe souvent par le sexe ou la séduction. À ce titre, Moscou est une ville piège pour les agents. Une anecdote que nous ont raconté certains, c'est que le premier soir, souvent, ils arrivent dans la ville, dans leur hôtel, ils vont prendre un verre dans un bar. Et donc là, il y a une charmante jeune femme qui peut être brune, qui va être près d'eux. Si le contact ne se noue pas le lendemain, ça peut être une jeune femme blonde. Et si le contact ne se noue toujours pas, le lendemain, ça peut être un homme. Donc voilà, il y a une pression, ça c'est plutôt une anecdote, mais il y a quand même une pression très forte. Et effectivement, de ce qu'on nous a rapporté dans les années 90-2000, quasiment tous les ans, il y avait effectivement un agent qui pouvait être clandestin ou non, d'ailleurs plutôt sous couverture, mais les services russes savaient très bien qui il était, qui était rappelé en France parce qu'il avait eu une aventure avec quelqu'un de lié au service russe, parce qu'il avait pu être démasqué, parce que voilà, donc c'est un pays qui est effectivement un enfer pour les espions et pour acquérir du renseignement. Aujourd'hui, les renseignements français recrutent souvent des profils jeunes et cyber. Beaucoup ont laissé des traces de leur vie sur les réseaux sociaux. Ne sont-ils pas plus vulnérables au chantage ? Le danger, disons, c'est effectivement des traces numériques, mais c'est vrai pour tous les services. Après, c'est une question de cybersécurité, de la DGSE. Et en France, on a quand même un respect du confidentiel défense et du secret défense assez fort. Donc c'est un problème, mais je dirais que le problème est plus après de les garder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la DGSE, à la DGSI ou dans d'autres services, les salaires proposés sont assez attrayants en début de carrière, mais ensuite, ces services-là peinent à proposer des chemins, des évolutions de carrière intéressantes. Et ces gens-là, souvent, au bout de quelques années, 3 ans, 4 ans, vont dans le privé où les salaires sont bien plus élevés et où ils ont de véritables perspectives de carrière. Donc il y a une déperdition, il y a un turnover qui est très fort, avec effectivement, le cas échéant, des services adverses qui peuvent être intéressés à recruter des gens qui sortent de certains services et qui peuvent avoir des choses à dire sur ce qu'ils ont.